Nous voudrions vous parler du temps de carême, le temps de carême qui commence avec le mercredi des cendres. Et le mercredi des cendres est un jour d'abord de pénitence qui marque ce début de deux carême. Et d'abord le mot carême, le mot carême ou quadrigésime veut dire 40. Donc nous avons les 40 jours, les chrétiens, nous tous, nous sommes invités à vivre 40 jours de jeûne et de privation que le Christ lui-même a vécu dans le désert en luttant contre le diable et ses tentations. Et donc les chrétiens aussi, tout au long de ces 40 jours de carême, il aura à faire le jeûne et à se donner de privation, se donner un peu de la souffrance à l'instar du Christ pour vaincre les tentations et pour aussi plaire à Dieu. Déjà, avec le mercredi des cendres, on nous a imposé le cendre, ça nous invite à la conversion. La parole de Dieu nous dit, convertissez-vous et croyez à l'évangile. parce que la pénitence du carême doit en effet s'exprimer par cette conversion. Nous devons nous convertir. Et se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Nous devons prier, prier sans cesse. Nous devons prier, c'est donner du temps, vraiment à la prière, pour que nous puissions être aussi à proximité avec Dieu, en intimité avec Dieu. La prière nous met dans cette intimité avec Dieu. Aussi, le troisième moment, c'est la pratique du jeûne. Nous devons jeûner. Et tout cela, Jésus nous dit, nous devons le faire en secret. Il ne faut pas s'exposer. Il ne faut pas que ce soit un moment où nous commençons maintenant à exprimer encore l'orgueil. Non. Tout cela se fait en secret. Les trois moments sont vraiment capitals pour que nous puissions vivre notre carême. C'est à cela que nous invitons tous les fidèles à vivre ce que Jésus nous propose pour ce temps de carême.